Quand tu n'es pas centré sur ce que tu es, et ce que tu es c'est le tout, alors qu'est-ce qui se passe ? Tu es dilué dans toute chose, puisque toute chose te rend confus, toute chose t'embarque, toute chose te fait croire qu'il y a autre chose à prévoir, alors que ce n'est que de l'illusion. Voilà à quoi tu es confronté, quand tu ne te recycles pas vraiment au fond de toi, dans ton fort intérieur, dans ton silence intérieur, où tu restes là avec ce que tu es. C'est-à-dire cette quiétude, cette harmonie, cette joie d'être là, sans rien faire pour exister autrement. Parce que ce que tu es, c'est ce tout. Et en même temps, c'est rien, puisque c'est tout. Il n'y a rien qui est là-dedans, puisque c'est un tout. Et le tout ne peut pas être divisé en des choses. Donc si tu es centré là, alors il y aura la paix, l'harmonie, puisque tout ce que tu te représentes, dans la façon dont tu aimerais être, c'est une division. Tu as le bien, le mal, le bon, le petit, tu compares, et puis tu vis à travers ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est une illusion. Parce que ce n'est que la pensée qui peut faire en sorte qu'il y ait quelque chose. Parce que quelque chose n'existe pas. C'est une invention de la comparaison. Quand tu compares, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui est là, et autre chose qui est là aussi. Il y a le bon, le mauvais, le grand, le petit, le mal, le gros, le gras, toutes ces histoires-là qu'on se raconte. Mais qui ne peuvent pas exister dans la réalité. Puisque tout est un ensemble indissociable. L'univers entier est un. Et le un est soudé. Dans son ensemble. Et la pensée fait en sorte que tout ça, ça soit divisé, rendu confus. L'américain, le chinois, l'homme, la femme, les âmes, les oiseaux, le ciel, le mur. Tout ça, c'est des millions de fragmentations de ce tout. Or, le tout est un seul tout. Donc, de par nos pensées, nous avons la croyance que nous sommes autre chose que ce tout. Puisque nous nous identifions à cette pensée. Donc nous croyons que toutes ces choses sont nécessaires pour pouvoir faire en sorte qu'on existe. Et qui existe là, c'est l'identification que l'on se donne à la pensée qui se meut. Donc, il y a là-dedans une effervescence, un personnage, quelqu'un qui veut exister à travers tout ce qui est pensé. Mais c'est une illusion. Puisque tout ce qui est pensé n'a rien à voir avec la réalité. Ce sont des projections que l'on a. Mais la réalité, elle reste elle-même. Elle ne peut pas être dissociée. Elle est un tout, le un, l'unique, l'ensemble, indissociable. Personne, ni sur la terre, ni aux cieux, ni nulle part ailleurs, dans tout l'univers, ne peut changer cela. C'est comme ça. Nous sommes reliés en un seul. Et ce qui nous relie, c'est un lien qui fait qu'on s'accorde à être l'ensemble. Et ce lien-là, c'est l'amour. Et quand il n'y a pas ce lien, il y a la pensée qui divise. Il croit faire de ça une réalité. Mais ça ne peut pas, puisque de nature, par la nature de lui-même, le tout ne peut pas être autre chose que ce tout. Donc, l'illusion te fait croire qu'il y a autre chose que ce qu'il y a. Et tu es subjugué par ce que tu te donnes de voir, de prendre. Parce que tu veux être égayé par la part du gain. Donc, tu veux gagner ça. Et tout le temps, toute ta vie, tu n'es jamais satisfait par ça. Parce que c'est quelque chose que tu essayes d'attraper. Mais quand tu le prends, c'est un désir que tu as. Et ce désir, au bout du compte, il y a la frustration, la déception. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas la réalité de ce que tu penses. La réalité, c'est qu'il y a un seul ensemble, indissociable. Et chacun d'entre nous, on a été formaté à croire que nous sommes ces pensées. Et que ces pensées existent en tant que moi. Donc, moi se donne d'être ce que pensée propose. Et la pensée propose, je suis un Américain, je suis un homme, je suis une femme. Je suis quelqu'un qui a réussi, qui a pu faire ces choses pour arriver à un certain but. Mais tout ça, c'est l'illusion. Parce qu'il n'y a pas de but. Il y a un seul tout. Le seul tout est ensemble. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il y a juste un tout. Et tout ça, c'est l'éternité. Et ça, c'est la réalité de la nature propre, de ce qui se joue. C'est la vie. Et la vie, tu ne peux pas avoir une vie que tu aimes. Et la vie qui est là, la diviser en ce que tu aimerais ou pas. La vie est un ensemble compact. Tu ne peux pas préférer la vie de vacances que la vie de travail, la vie du week-end et la vie de la semaine. C'est la vie. Tout est vie. Donc, tout se vit. Et si tu divises ça en disant, je préfère ça plutôt que ça, alors tu te donnes de vivre la vie de tes rêves. Parce que tu t'identifies à celle qui est mieux. Tu as comparé. Tu as divisé la vie en morceaux de vie. Et tu choisis la vie que tu préfères. Et ce que tu préfères, c'est une projection de ton mental qui te donne le désir de courir après ça, de l'attraper, de le prendre et de le garder. Et comme il n'y a rien à garder, tu souffres. Tu souffres de ne pas pouvoir le faire. Parce que ce que tu crois avoir, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien. Parce que le tout, c'est un tout. Et il n'y a rien qui sort du tout. Puisque tout est un. Donc, ce que tu veux, c'est quoi ? C'est exister à travers ce que tu fabriques. Et tu crois être cela ? C'est ce qu'on t'a enseigné. C'est ce qu'on t'a éduqué toute ta vie. On t'a dit, il faut devenir quelqu'un. Il faut être fort. Être le héros. Être celui qui se met sur un piédestal pour se montrer à la foule, à la galerie. Plaire à la galerie. Pour pouvoir être reconnu dans cette existence. Tu te donnes l'envie d'exister à travers la reconnaissance que le monde te renvoie. L'image que tu prônes est acceptée. Et les gens le reconnaissent. Et on te donne une certaine notoriété. Une certaine valeur. Et à travers ça, tu existes. Mais qu'est-ce qui existe ? Une illusion. Il n'y a pas ça. Il n'y a que ce qui est le tout. Les choses qui ont été divisées du tout, sorties du tout, ne peuvent pas se faire. Puisque le tout est un seul tout. Nous sommes voués à être ensemble. Et ce ensemble, ce sont tous les soies que nous sommes. Et ces soies ne peuvent pas être divisées. Ce que tu es là-bas, c'est ici aussi pareil. C'est la même chose. Nous sommes le grand tout. Et si tu sais ça, jamais, jamais de ta vie, tu vas faire du mal à quelqu'un. Parce que ce que tu es là-bas, c'est moi ici. Donc je te regarde, je te vois souffrir. Et je sais que tu souffres. Parce que j'ai compris que quand on souffre, c'est parce qu'on s'attache à des choses. qui n'existent pas. Donc je suis ton frère. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Pour te dire que tout ça, c'est un leurre. Allons voir ensemble. Nous sommes conditionnés pareils. Nous sommes sur le même bateau. Allons voir ensemble que nous sommes en train de nous leurrer. Que tous ces états d'esprit que nous avons, ces émotions que nous avons, ce sont des choses qui nous font réagir. Dans le sens inverse de notre joie. C'est-à-dire que cette souffrance nous empêche d'être là, d'être joyeux avec ce qui est. Parce que nous cherchons ce qui devrait y avoir. Et quand tu t'attaches à ce qui devrait y avoir, tu es dans l'illusion, tu es dans la confusion, tu es dans la déception. Tu ne vois pas le bout de la route. Alors que tout ça, c'est pour t'emmener à être juste présent. Tu es une présence. Une présence qui est là, qui représente le regard de tout ce qui est vu à partir du tout. Le tout regarde tout. Et il voit la dissolution de ce que la pensée propose. La division et ce regard qui vient du tout empêchent l'illusion de se propager. Parce qu'il connaît la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul tout. Rien ne peut être dissocié de ce tout que toi et moi, nous sommes. Nous sommes le tout. Nous ne sommes pas fragmentés en moi, en toi, en ma vie, ta vie, ma maison, ta maison. Tout ça, ce sont des choses qui nous ont rendues individuelles. Et nous nous sommes faits une identité à partir de cet individu qui veut exister à travers tout ce qu'il a construit. Tout ce que tu as construit à partir de quelque chose est une illusion. Et avec ça, nous faisons la vie, nous faisons nos relations, nous faisons notre système que nous avons. La société ressemble à ça, à la division. Et nous n'arrivons pas à nous entendre parce que nous sommes divisés. Nous avons fait en sorte qu'une réalité se montre là, mais qui est une illusion. Nous avons créé une illusion qui est fictive, qui n'a aucun sens, et qui nous fait croire que nous sommes divisés. Parce que nous nous sommes identifiés à la division. Parce que ce que tu as dans la tête, tes pensées, tout ce que tu penses, tout ce que tu as acquis de l'héritage de la race humaine avant toi, c'est de la division. Il suffit juste de réaliser que ce que tu es n'est pas ça, n'est pas cette division. Tu es le tout. Et moi et toi, nous sommes un. Nous sommes un. Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas entrer en dualité. Parce que ce serait se mentir à soi-même. Ce que tu es, c'est ce que je suis. Ce que tu es, c'est ce que tu es, ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ça, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Merci.